bon voilà ta photo donc le problème principal que tu as c'est que si tu fais je dirais un changement en coordonnées polaires tu as une jointure visible parce qu'en fait la partie droite et la partie gauche n'est pas la même donc ça on peut le voir on va changer la taille de l'image pour mettre quelque chose de carré ne pas oublier ici Constraint Proportion de décocher on ne peut pas faire du carré et donc si on fait Filter Distort Polar Coordinates c'est bon on a une belle jointure qui est visible on voit bien ici il n'y a pas de doute donc ça ne marche pas terrible donc pour que ça marche il faut simplement que la partie droite et gauche soit identique donc il y a une solution c'est de dupliquer l'image complètement et de la renverser et de la coller de l'autre côté mais ça fait des choses assez symétriques donc on va essayer de faire quelque chose un peu moins symétrique donc la première chose on va déjà dupliquer le layer ça va être pas mal ensuite on va faire on va augmenter la taille de cette image de 80 donc la moitié de la taille la moitié de la taille réelle et on va le on va le faire dans quel sens on trutit on va le faire dans l'autre sens voilà ici on va rajouter une partie d'image donc le nouveau layer que j'ai je vais simplement que j'ai copié je vais simplement faire une haute ici et je vais le basculer de l'autre côté voilà je viens de le basculer de l'autre côté et en le basculant de l'autre côté forcément ce qui était à droite et ce qui est maintenant à gauche est identique on peut si on veut casser les motifs ça peut être intéressant si on veut pas que là je dirais que la copie se voit trop donc pour ça il y a différentes choses il y a des choses comme l'outil pièce qui peut être qui peut être pas mal c'est donc je prends je prends des zones et je vais copier la structure d'une autre zone voilà donc ici aussi on voit que ce petit pic peut être peut être vu comme quelque chose de très identique donc je peux comme ça casser on va dire un peu la casser un peu la structure et je dirais faire donner l'impression que c'est un peu plus un peu plus aléatoire voilà donc ensuite j'ai fait image et là je vais faire un filtre distorsion et le résultat ce coup ci me donne une petite planète en fait à l'envers puisque là c'est le ciel qui est au centre car normalement quand on fait une petite planète le sol on va dire se trouve à l'intérieur normalement ou pas normalement d'ailleurs mais on en voit souvent avec le sol à l'intérieur pour avoir le sol à l'intérieur il n'y a rien de plus simple il suffit de renverser l'image et de refaire le même filtre et à ce moment là on va se retrouver avec une petite planète qui aura ce coup ci le centre à l'intérieur voilà donc ça c'est une des techniques elle est assez simple et puis elle évite de faire des choses qui sont trop trop symétriques voilà c'est une petite planète c'est une petite planète c'est une petite planète c'est une petite planète Sous-titrage ST' 501